Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à aller me follow sur Insta, surtout que maintenant je vais commencer à faire des petites IGTV, IGTV, bon on sait pas si on dit avec l'accent ou pas, mais sur Insta honnêtement j'essaie d'être actif, je réponds à tout le monde, enfin comme d'habitude sur Insta, sur Youtube, je réponds à tout le monde, mais sur Insta c'est là où je suis le plus présent, je suis tout le temps sur Insta. Ouais en fait j'avais envie de commencer cette vidéo en vous montrant la paire que je viens de m'acheter récemment, enfin que j'ai acheté un particulier, genre, ah mais oui mais c'est la Macaron Curie, elle date de ouf, je crois pas que t'as fait une bonne affaire, nanana, clairement moi j'ai une wishlist en fait, ma wishlist elle sert pas juste à faire des vidéos, c'est clairement une liste de chaussures que je me dis que j'aurais dans ma vie, et peu importe le temps, et peu importe depuis combien de temps elle date, la Corée ça en faisait partie, donc je suis trop content d'avoir pu la choper, peu importe ce qu'on va dire, je suis trop content d'avoir pu la choper, j'ai pas voulu vous l'unboxer sur Youtube parce que, j'ai même pas de raison valable en fait, mais je voulais l'unboxer sur Inst en IGTV, donc si vous voulez aller la voir, bah allez la checker. Yo les gens, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo wishlist Une vidéo wishlist sneakers comme j'ai l'habitude d'en faire, remarque je dis j'ai l'habitude d'en faire, mais ça fait longtemps que je l'ai pas faite, il faut qu'on reprenne les bonnes habitudes, surtout que là je suis grave fou les gens, j'en peux plus, il y a trop de paires que je veux, c'est pas possible, je me contrôle plus, en particulier des Nike là, je sais pas pourquoi, il y a des Nike, il y a des Adidas, il y a des Puma, mais une Puma, non on a un peu tout mélangé là, on prend de tout. Donc allez, on va commencer avec la Puma, donc c'est la Puma RSX Toys Blue Lavender, en fait c'est un coloris que j'ai pas, c'est un coloris que j'adore, que je trouve grave, bon, c'est pas un coloris qui plaît à tout le monde, c'est clair, j'ai demandé à pas mal de personnes, beaucoup me disaient, c'est quoi ça, c'est moche, ça fait bizarre, mais on achète les chaussures pour qui ? Pour nous ou pour les autres ? Exactement, du coup moi je m'en fous, moi je la trouve belle, je vais l'acheter et puis c'est tout. Sachant en plus comment j'ai kiffé les autres paires, je sais qu'elle taille archi bien et je sais que le coloris, je saurais quand même le matcher, donc il y a aucun souci là-dessus, moi si je la retrouve, je je vais la choper, parce qu'elle date quand même, donc je sais pas si je peux la retrouver quelque part, mais si je la retrouve, je vais directement l'acheter, donc du coup on a déjà fini avec Puma, c'était rapide, on va passer au Adidas, il y a 3 paires, non, faut peut-être 4, mais on va voir, bon, on va directement les dire, la Yeezy 350 V2 Black, ça je la kiffe cette paire, en fait, il y avait un moment où je voulais l'acheter, c'est-à-dire au moment où elle est ressortie, c'était vers décembre je crois, décembre ou novembre, je sais plus, enfin fin d'année 2019, j'ai pas pu la choper, j'avais grave le seum, mais sur le coup après je me suis dit, non en fait c'est pas si mal, parce que c'est juste une paire toute noire au final et c'est pas ouf, mais là je sais pas, j'ai une rechute et je la reveux, bon, je vais essayer de la choper, mais bon, c'est pas dans ma priorité du tout pour l'instant, et la Cream White, alors là, mais contre toute attente, je savais pas que j'allais la revouloir un jour celle-là, surtout que je sais, je sais, j'ai beaucoup de retours de personnes qui me disent, elle se salue à l'archivite, la prend pas, ça a rien, elle va être dégueulasse en 2-2, mais elle est quand même belle la paire, donc peut-être que je suis con, peut-être que ça veut pas rentrer, mais enfin, moi je la reveux, mais encore une fois là c'est bien, bien, bien après, pour l'instant je vous dis, je suis plus à fond sur les Nike, mais donc ces deux paires, j'aimer j'aimerais bien les avoir, les 2-350 V2, j'aimerais bien aussi la 500 Blush, la 500 Blush, j'avais pu l'acheter depuis pas mal de temps déjà, mais j'ai pas eu le courage de franchir le pas, c'est-à-dire que j'achète toujours des paires qui, à mes yeux, valent plus qu'elles, c'est bizarre, mais bon, si je peux l'acheter, je l'achète, ou si quelqu'un me l'offre, faut pas dire non, alors la 700 Static, c'est une paire que je vois pas du tout souvent, mais moi je la trouve ultra jolie, en fait, elle est simple, elle est grise, elle est blanche, c'est pas du tout des couleurs que j'aime en général, enfin, surtout les deux ensemble, mais j'aime pas le gris, en fait, de base j'aime pas le gris, elle porte bien d'une certaine tenue, je l'ai vu très bien portée sur pas mal de personnes, donc elle me donne envie, en fait, ça a déjà fini avec les Adidas, après, je vous dis, tout le reste, c'est que des Nike, j'ai un problème avec Nike en ce moment, pourtant j'étais grave team Adidas avant, mais là, je retombe team Nike, y'a pas de retombe, en fait, j'ai jamais été team Nike de ma vie, mais là, je bascule, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui kiffent Nike, mais moi je suis beaucoup plus Adidas, mais beaucoup plus, désolé, je change de côté, désolé, t'as vu les sakai, les sakai, mais elles sont trop belles ces paires, les colorées, là, toutes les colorées, les 3 colorées, là, donc y'a la green multi, c'est celle que je veux le plus, elle est ultra belle, totalement belle, un bijou, une pépite, un joyau, tout ce que tu veux, elle est trop parfaite, j'ai plein d'idées d'associations avec cette paire, surtout en été, parce que je vais pas prendre le risque de la porter en hiver et de la dégueulasser en deux-deux, alors que ça coûte au moins, en reset, c'est dans les 400-500 euros, donc une part aussi cher, j'ai adhérent à bien la porter, elle a roqué au moins pendant 3 ans, je te dis la vérité, je marchera sur la pointe des pieds quand je l'aurai, elle va pas prendre de risques inutiles, donc y'a la green multi, la blue multi, et la green pine delta, je crois que c'est comme ça que ça se dit, ces deux colorées, donc c'est les deux autres que je veux, à part la green multi, parce qu'encore m'abuser, donc moi je préfère faire des coloris qui fêtent, qui flashent, de toute façon, c'est mon style de base, j'adore les couleurs. Sean Woverspool, ça fait longtemps que je la veux celle-là, j'ai toujours pas abandonné, je l'aurai un jour, je sais pas comment, je sais pas qui je vais devoir tuer, je sais pas combien de personnes je vais devoir braquer, mais je l'aurai, je m'en fous, je suis grave déter, si je dois économiser 3 ans, je dois économiser 3 ans, mais je l'aurai. Qui peut, honnêtement, regarder la paire et me dire qu'il l'aime pas ? Personne, personne, elle est trop belle cette paire, même mon grand frère il la kiffe, il m'a dit, il a jamais eu de coup de coeur pour une paire, il me dit, mais celle-là, au-dessus, mais évidemment qu'elle est au-dessus, c'est du guy level, elle est trop au-dessus. Je commence aussi à avoir des petits sentiments pour les paires de Off-White, Nike, collab Off-White évidemment. J'ai mal la toute bleue là, la MCA, cette paire je la trouvais déjà très belle avant, mais là en fait, je sais pas, je veux trop de paires chères, je sais pas ce que c'est mon problème. Cette paire, tu vois, j'ai toujours trouvé belle, c'est pas comme ça d'un coup que je me suis dit, j'avais envie de l'acheter, mais c'est juste que, je me disais que j'aurais jamais à la fois d'économiser, mais là, je sais pas, j'ai dans un mood où je me dis, c'est, faut peut-être placer un peu, mettre de côté, et après, tu vois, tu te payes les paires de tes rêves. Donc je me dis, mets un peu de côté, économise, tu vas que kiffer dans le futur. Donc je me dis, pourquoi pas ? Bon, évidemment, le prix est abusé, comme c'est pas permis, mais bon, enfin, donc c'est prévu de l'acheter quand même aussi. Et aussi la fluo, la fluo, la néon, là, je pensais jamais craquer sur une paire comme ça, parce que je me dis que c'est une paire qui est difficile de l'associer, en fait. Mais la couleur flashy, ça peut être vraiment pas mal, au final, je me dis que ça peut être vraiment pas mal, ça peut vraiment faire le truc, ça peut vraiment faire le petit détail flash et fun d'une tenue, et ça, je kiffe. Surtout en été, là, je la vois bien avec un petit short, ça passe très très bien, c'est archi lourd. Mais évidemment, encore une fois, le prix est grave abusé, de toute façon, c'est une wishlist de prix abusé, hein, vous inquiétez pas. Ne pensez pas que c'est des paires que je vais acheter dans l'année, quoi, c'est impossible, clairement, il me faudra au moins... 4 ans, genre, même plus. Je suis aussi à fond sur les jardins, en ce moment, alors que d'habitude, j'aime pas les paires montantes. La obsidienne, je la kiffe, je la trouve archi belle, en plus j'ai pas de bleu comme ça, ça peut grave faire la différence dans une tenue. Bon, après, j'ai pas retenu les autres noms, mais enfin, y'a la yellow, enfin, évidemment, de toute façon, le jaune. Dès que tu me parles de jaune, moi, je suis OP, hein, de toute façon, j'adore le jaune. La rouge, je crois qu'elle s'appelle Spider-Man, mais je veux pas la Bretto, parce que... Spider-Man, et la Shattered Backboard, la orange, quoi. Je sais que mon accent était pour eux, mais du moins que je vous mets l'image, tout va bien. Donc voilà, les 4, je les trouvais archi belles, et j'aimerais bien acheter la bleue ou la jaune en priorité, surtout pour la porter au printemps, parce qu'en été, clairement, je vais suer dedans, donc ça, c'est pas la peine. Et ça sera sûrement l'unboxing qui arrivera après l'unboxing de la Sakai, si j'arrive à la choper à un prix raisonnable. Les TN aussi, on n'a pas oublié les TN, les Air Max plus TN ! J'ai pu choper la Tiger, d'ailleurs, c'est la vidéo qui est le plus marché sur ma chaîne, je suis grave choqué, je pensais pas que ça allait marcher comme ça. Donc bref, même dans cette vidéo, j'avais dit que je voulais la bleue et la purple... Je sais pas pourquoi j'ai dit purple ou la violette. La bleue et la violette, du coup, c'est des coloris grave bien, la paire est ultra jolie. Donc, évidemment, j'ai plein d'idées d'associations pour cette paire. Ces paires. Par contre, elles sont un peu plus compliquées à trouver à des prix raisonnables, mais elles sont bien, bien loin dans ma liste de priorités. C'est des paires que je veux, bien sûr, mais pas pour tout de suite, et j'ai d'autres priorités avant. La Air Max 1 Kaki Wesh, ça fait grave longtemps que je la veux, en fait, elle, c'est depuis le début de ma chaîne, depuis que je commence à m'intéresser aux sneakers, que je la veux. Et la dernière paire de cette wishlist, ça doit être l'une des moins chères, la Air Max 270 bleue. C'est une paire dont je vous avais déjà parlé dans ma dernière wishlist de Noël, je pense. Elle est grave jolie, il faut que je teste, en fait, il faut que je vois comment je me sens dedans, j'ai grave envie de voir à quoi elle ressemble. Ça aussi, c'est sûr que je vous ferai un unboxing pour celle-là. Et c'est à peu près tout, en fait. Bon, tu me diras, c'est déjà pas mal. Voilà les gens, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, si elle vous a plu, si elle vous a donné de l'inspire, si elle vous a fait découvrir des nouvelles paires, c'est tout ce que j'espère. N'hésitez pas à me dire, en commentaire, ou à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça motive de ouf. Donc voilà, cette vidéo wishlist est terminée, elle est énorme, de toute façon, je vous avais dit sur Insta que ça serait une grosse 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 wishlist, une grosse grosse wishlist sneakers 2020. Je sais que j'aurai pas tout rapidement, il faut pas se faire d'illusions. Mais encore une fois, c'est une vidéo qui fait du bien, qui fait rêver, j'aime bien, enfin, c'est que du partage, c'est que du kiff, moi j'adore parler de ça. Donc encore une fois, j'espère que la vidéo vous aura plu les gens, portez-vous bien, tchuss !